... des comptes, juste ici, avec la réforme, le président Basiourou Diomaï Faï aussi annoncé. On avait vu, même comme la population de l'Union Bouguerec, presser le pas du président Basiourou Diomaï Faï par rapport à ce qu'il y a, même si il y a une autorité, il y a un dossier, il y a un cours des comptes d'Epingléon. Mais il y a un dossier, il y a une logique d'apprentissage, il y a un dossier, mais sur la base, il y a une loi et des règlements. Si on a un syndicat, il y a un cadre de la réforme, sans le dire, il y a une justice, certes, mais il n'y a pas de chasse aux sorciers. Wow, justice, c'est-à-dire que j'ai commencé ici, Moussa Fambé, d'année l'érec, tu vois le poste qu'il y a, il y a un poste où le président Basiourou Diomaï Faï dénonçait que la justice n'est pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a 11 mois, il y a un dossier, ce qu'il y a posé comme acte où il y a, c'est les assises de la justice. Il y a un acteur, pour nous regarder, pour nous rejoindre la justice. Pour nous rejoindre, comme moi qui l'ai mis, madame, ce qu'il y a eu de la justice, c'est que Dieu le déroule dans la position où il y a une des affaires, pour nous aider à l'utiliser, et nous aider à l'utiliser, et nous aider à être propositions dans un rapport. Maintenant, tu vois la résolution des comptes. C'est vrai que les gens qui vivent en train de se faire. Parce que la violence est très grande, la violence est très grande, l'opulence et la violence est très grande. Il y a des dossiers, vous savez, qui sont là, qui n'ont pas d'enquête, qui sont des rapports, qui sont des faits, vous savez, si vous les avez mis en table, madame, fausse facture de 45 milliards d'euros, signée par Ablaï Daoudé Diallo, et Abdou Karim Salle, ce sont ces dossiers. Parce que fausse facture, un ministre des Finances doit le signer. Trésorier général, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Parce que nous, nous sommes sous pression. Nous avons un agenda, de façon lucide, nous aimons dérouler, sans dire qu'ils ne sont pas pour satisfaire une clameur sociale. Nous sommes tous ceux qui sont en train de subir une injustice, pour que nous ne devons pas prendre plus. Parce que nous voyons, vous savez, ce qui doit être un homme qui s'est passé, il faut se rendre compte, le président dit que, un homme en 4, il a 9 personnes, 9, qu'est-ce que c'est ? Il a 1 700 parcelles, 9 personnes. Il a 34 personnes, on a plus de 16 000 parcelles. Par exemple, il y a des gens qui ne vont pas voir sur la télé. Ils ne veulent pas le tout autour. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit à la parole. Maintenant, quand on a vu ces gens-là, ils vont parler, ils vont s'arrêter. Mais, je crois qu'il y a une semaine. Il va régler cela. Il y a des magistrats qui vont bouger. Ils vont bouger. Dans une semaine. Donc, nous sommes passés en tout. Quand on a vu ces gens-là, on a pris le dossier, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de rapports. Je crois que la justice sera submergée. Je crois qu'on a créé un parquet financier spécial pour les cours et les tribunaux. qui ont été chargés. Parce qu'il y a beaucoup de rapports. Il y a beaucoup de rapports. Il y a une cour spéciale. Parce que... Mais, je pense. C'est ce qu'on a fait. Quand je l'ai dit, c'est le procureur. Je transmets 73 dossiers avec avis de poursuite. 73. Et la COVID-19, c'est la cour des comptes. C'est vrai que c'est la cour des comptes. Mais, il y a épinglé 9 ministères. Il y a des ministères. Il y a des ministères. 9. Donc, qu'en serait-il de 73 rapports qui ont été créés ? TDCMP, ARMP, et la cour des comptes. C'est la cour des comptes. Il y a des 9. Il y a des 2 enquêtes. Plus d'une trentaine d'enquête. Dans toutes les structures, on a audité. Il y a desités. On a aussi des résultats. Parce qu'il y a des résultats, mais il a beaucoup de l'argent. Alors, il faut que les gens doivent être sécurisés. Une fois, que les gens prennent en justice, l'exécutif, 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 le président Diomaye, même si l'on l'a fait, si l'on l'a fait, il ne peut pas intervenir, parce qu'on aura créé une machine, comme tu as vu la conviction que la justice sera faite, que l'on aura une justice indépendante, ça m'a beaucoup satisfait, parce que j'ai dit « Alhamdoulilah » parce que c'est une demande sociale. Donc, la demande sociale, c'est comme le président Tontou Tchiloulaire, c'est une victime. C'est ce qu'il y a dans les événements, dans les manifestations. Donc, je crois que le premier ministre Ousmane Sonkou a été le plus clair discours, parce que quand il a été dans l'esplanade du Grand Théâtre, il a dit qu'il n'y a pas d'accord, 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 qu'il n'y a pas d'accord. Il y a eu une conférence de presse de la famille Filbert Sambou et Didier Bati, pour le dire qu'ils ne sont pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il parle de lapsus. Oui, lapsus, il n'y a pas d'accord. L'apsus, il n'y a pas d'accord. C'est un lapsus révélateur. Et puis, il y a eu une erreur de la vie, il n'y a pas d'accord. Donc, il y a eu une préoccupation, une inquiétude, qu'ils ne sont pas responsables. Parce que cela, personne ne peut le justifier. Tout le monde sait que l'affaire, c'est un assassinat qui est lié, ce sont des assassinats qui sont liés au rapport interne de la gendarmerie. Parce que le journal Madjambel, je crois qu'il n'y a pas d'accord, l'affaire de Didier Badji, c'est lié au dossier de Pape Alignan. Et Pape Alignan, qu'est-ce qu'il fait ? Rapport interne de la gendarmerie. Voilà, Cheikh Ousmane, je vous ai dit qu'il y a un argument, je vais me reprendre un temps. L'argument, ça me revient. Parce que toi, c'est que, Pape Alé, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de révéler. Exactement, il n'y a pas de révéler. Mais il y a un rapport, rapport au gendarmerie de Breg, nous n'y a pas de révéler. L'argument est pertinent, je l'ai repris deux ou trois fois sur les plateaux, et puis il y a un poste sur Fadilou Keïta, il n'y a pas de révéler. Il n'y a pas de révéler. Donc, il n'y a pas de révéler. Il n'y a pas de révéler. Donc, ça veut dire que ils ont un manque de sérénité. Parce que Basirou Gueye, le procureur, il a fait une conférence de presse, il a confirmé ce qu'il nous a dit. Madame, il a dit qu'il y a un dossier, il y a une photo, il y a une déclaration à décharge pour l'inculper, pour l'accuser. Donc, je crois que pour revenir sur la reddition des comptes, la justice sociale, les réclamés, c'est incontournable, parce que ça veut tout dire. c'est une chasse aux sorcières, c'est une chasse aux malfaiteurs. Parce que tout le monde est en train. Mais, regarde l'exemple, 9 personnes ont 1700 parcelles, alors qu'on n'y a pas, il y a 2 parcelles. Calmane ? Voilà. Mais, c'est pas juste. Non, c'est de l'injustice sociale. Donc, il y a un peu, nous ne pouvons pas être fait, il y a un fait n'importe quoi, il y a une nouvelle vie, ou il y a des agarces, mais il y a des gens, ils devront dire. Mais ça, ça durera un temps. Mais, on ne prend rien, il y a des gens, je ne sais pas pareil. Comme le Président, nous avons dit d'ici une semaine, nous sommes patients, mais nous devons être conscients de la justice sociale. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Mais les hommes, je vous remercie de la justice. La présence de la Conseil supérieur de la magistrature est de l'entente de l'indouan de la COVID. On dirait que le Président il est toujours, c'est clair, obscur, mais aussi clair d'or. Non, c'est clair. C'est clair. Argument des uns et des autres. Ils sont d'accord pour nous. Mais ma position est pour nous. Mais on ne peut pas tenir compte de la position de la magistrature. Ce que nous faisons, c'est qu'on a dit. Nous les laissez, c'est une bière. Nous sommes avec la République des juges où nous nous redoutions. Il y a eu des gens qui ont fait. Il y a eu des gens qui ont fait. Il y a eu des présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des statuques. Il y a eu des blocages. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Donc, maintenant, il faut gouverner sans se laisser fléchir par aucune pression. Mais nous avons aussi un projet qui a été arrangé par rapport à cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune pression. Parce qu'il y a eu des intérêts supérieurs de la nation. Et ce que nous savons les magistrats, c'est-à-dire qu'il y a eu des magistratures qui ne sont pas encore décidées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore décidées. Le président ne s'est pas encore décidées. Donc, nous attendons. Parce que ici, Gaï, ils vont très vite en besoin. Vous savez, la volonté de prendre à défaut le gouvernement, ils sont tombés sur leur propre piège. Regardez le piège qui ne sont encore tendres. Il y a eu une déclaration de politique populaire. Gaï, comment est-ce que c'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des pièges de 15, mais il y a eu des règles. C'est-à-dire qu'il y a eu des discours de politique générale. Mais ils ont dit, qu'il y a eu des lois. Parce que le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des déclarations de politique générale. L'Assemblée nationale, si on ne l'a pas fait, les ministres et les collaborateurs ont dit, ils vont être poussés à la faute. Donc, ils sont pris à défaut parce qu'ils n'ont pas de sérénité. Parce que ce qu'on a fait, nous n'avons pas annulé le débat d'orientation budgétaire. Alors que le premier ministre est dans les délais impartis pour tenir sa déclaration de politique générale. Ils ont des problèmes avec leurs règlements intérieurs.